Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme chaque 10 du mois, on se retrouve pour un nouveau Disney Channel Challenge et cette fois-ci, on oublie les princesses et on s'envole à l'autre bout du monde. Alors j'ai vraiment cherché, mais je ne pouvais pas réaliser ce nail art sans faire les centaines de ballons. Alors c'est vrai qu'il est un peu plus facile à deviner que d'habitude, mais je ne vous dis rien quand même et on se retrouve dans les commentaires pour la réponse. J'espère en tout cas qu'il vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors comme d'habitude, je vous le répète pas mal de fois, mais il faut absolument poser une couche de base pour protéger vos ongles des pigments du vernis. Et donc ensuite, j'ai appliqué une base bleu clair sur tous mes ongles en deux couches. Donc commencez avec une fine pour qu'elle sèche rapidement et ensuite une plus épaisse pour que la couleur soit plus opaque. N'oubliez pas le petit nettoyage des contours et on passe maintenant au nail art. Pour mon auriculaire et mon pouce, comme je ne vais rien faire de particulier, j'ai simplement dessiné avec un doting tool des nuages blancs. Alors j'ai commencé avec un doting tool assez gros, puis j'ai parfait mes nuages avec des plus petits doting tools pour que les arrondis soient plus marqués. On passe ensuite à l'index EO majeur où je vais réaliser un seul dessin, mais qui va prendre mes deux ongles. Alors j'ai pris un petit doting tool car je voulais vraiment faire le plus de ballons possible et j'ai ensuite fait des petits pois un peu partout. Alors moi j'ai choisi de le faire sur le côté droit de mon index et le côté gauche de mon majeur, mais vous pouvez très bien ne le faire que sur un seul doigt. Le but est de faire des pois les plus similaires et de ne pas trop laisser apparaître le bleu de la zone choisie. Il faut vraiment faire un amas de ballons et pour ça j'ai sélectionné des couleurs assez pétantes. Et si vous voyez que les couleurs que vous avez mises au départ ne se voient plus tellement, il vous suffit simplement d'ajouter quelques petits ballons. J'ai fini avec les fils qui retiennent les ballons, alors j'ai utilisé du vernis noir et mon pinceau le plus fin pour faire les lignes. Et j'ai vraiment travaillé avec la pointe de mon pinceau pour faire des lignes les plus fines possible et assez nettes. Dans les zones de mes ongles encore pas mal bleues, j'ai ajouté quelques petits nuages blancs avec la même technique que précédemment. Dernière ongle et là j'ai un peu plus dessiné, j'ai commencé par faire un gros pois jaune vers le haut gauche de mon annulaire que j'ai ensuite allongé sur la droite pour faire comme un début de bec. Et j'ai ensuite pris du orange pour continuer son bec et j'ai fini avec un orange encore plus foncé pour la pointe. Une fois que tout cela me convenait, j'ai pris un vernis bleu foncé et j'ai ensuite dessiné sa tête et son long cou. Alors je ne sais pas si vous commencez à voir de quel personnage il s'agit. J'ai ensuite fait ses trois petits cheveux en noir et j'ai fini par un point bleu au bout de chacun. J'ai fait quelques nuages en attendant que ça sèche et une fois que mon jaune était bien sec, j'ai fait un gros point blanc au milieu pour faire son oeil. Mais attention, ne cachez pas tout le jaune, essayez vraiment de faire un petit peu plus petit. J'ai dessiné sa bouche un peu triste et une fois que mon blanc était sec, j'ai fini par faire sa pupille en noir et c'est terminé. Alors je m'excuse pour cette fin complètement figée, j'ai perdu mes fichiers vidéo du rendu du nail art. Alors je vous ai glissé quelques petites photos. J'espère en tout cas que ce nail art vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.